bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures pour ma part j'ai bien lu autant vous dire les choses comme elles sont j'ai bien lu j'ai lu pas mal de petits livres ou des livres qui se lisait à verre assez rapidement donc c'est pour ça que le cas de celui va être un peu plus un peu plus costaud on va dire costaud c'est un ou deux livres de plus quoi que par rapport à d'habitude mais voilà donc installez vous confortablement je suis désolé pour la luminosité mais je fais comme je peux là je me suis mis au plus près de la peau de la porte fenêtre mais il pleut donc il pleut on va faire comme depuis quelques semaines sur le nord de la france mais bon ça m'empêche pas d'être en tee shirt quand même il fait il fait pas froid et puis j'ai mon j'ai mon beau t-shirt news voilà reader things de chez news voilà donc je suis parfaitement à l'aise donc on va coup on va commencer ce qu'as-tu lu tout de suite j'ai la voix qui part en sucette ça promet j'ai terminé donc du coup une saga pour l'été en série il s'agit de neo de michel bussy avec ici le quatrième tome les moulins de pandore publié aux éditions pocket jeunesse rappelez vous il ya pas tellement il ya je crois qu'il ya quinze jours de ça je vous parlez du tome 3 et dans cette saga en fait j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec autre monde de maxime chatham et même avec et même avec harry potter car dans les deux premiers tomes on est quand même sur une saga jeunesse où les jeunes qui ont survécu aux gros nuages qui a décimé l'intégralité fin 98% de la planète voilà les a laissé les a laissé livrer à eux mêmes et obligé voilà de de grand de grandir seul avec les moyens du bord on est quand même dans quelque chose d'assez je veux dire pas gentillet mais voilà où on voit les personnages qui essaient de s'en sortir peu prou et de voilà de découvrir plusieurs secrets enfin voilà mais ils sont quand même dans une perspective vraiment d'ado à partir du tome 3 bas à partir du tome 3 on bascule dans quelque chose d'un peu plus sombre de quelque chose d'un peu plus noir et quelque chose d'un peu plus adulte alors effectivement les personnages grandissent au tome 3 je crois qu'ils ont 16 ans ils vont sur leur 17 et dans ce dernier tome ils sont ils vont vers leur vers leur majorité en fait et en fait on s'aperçoit que les voilà les personnages ont grandi ils ont basculé du côté je vais pas dire du côté obscur du côté adulte et donc du coup pas ils réagissent plus comme des adultes donc il faut donc des complots il faut monter des assassinats il ya beaucoup plus de mort dans ces deux derniers tomes et voilà c'est pour ça que je dis que ça a quand même basculé alors c'est bien c'est bien si voilà votre enfant débute la saga à peu près au même âge que les que les personnages et suis les tomes en fonction en fonction de son de l'avancée de son âge aussi parce que très franchement un gamin de 14 un gamin de 14 ans qui s'enfile les quatre tomes au bout du quatrième d'un il va dire mais ça vaut pas la peine de grandir on devient tous méchants et gris qu'on donc voilà il ya quand même des scènes qui je trouve sont un poil violente pour les plus jeunes esprits après si on suit l'âge des personnages en fonction de l'âge du lecteur ça peut voilà ça peut se passe la transition peut se passer en douceur mais moi à mon sens dans cette saga les deux premiers tomes sont vraiment estampillés jeunesse et à partir du tome 3 et du tome 4 on est plus dans quelque chose d'adulte à mon sens comme dans autre monde ou à un moment à un tome on a basculé aussi du côté du côté adulte et de comme dans arrive à l'instar d'harry potter où j'ai trouvé qu'à partir du tome 4 on basculait réellement dans quelque chose d'un peu plus d'un peu plus costaud au niveau intrigue au niveau au niveau au niveau au niveau violence voilà donc dans ce tome 4 je me suis régalé j'ai adoré retrouver tous les personnages qui m'ont qui m'ont accompagné pendant ces quatre tomes alix zizo augenor sabi akkan aniel enfin bref tous ces personnages que j'ai vu que j'ai vu tout petit que j'ai vu grandir je les trouve je trouve qu'ils ont évolué dans le bon sens qu'ils ont jamais perdu espoir de trouver le secret de leurs origines et d'essayer voilà de de construire un monde nouveau un monde meilleur pour ne pas reproduire les erreurs les erreurs des adultes les erreurs du passé j'ai trouvé le message extrêmement bien écrit voilà que il ne tient qu'à nous il ne tient qu'aux générations futures de ne pas reproduire les erreurs du passé mais encore faut-il que ces jeunes soient bien guidés malgré tout et j'ai trouvé que c'était très voilà c'était très bien fait la plume de la plume de michelle bussy elle fait elle opère toujours que ce soit en littérature adulte ou en littérature jeunesse j'ai clôturé la série avec beaucoup de plaisir la fin voilà la fin est à la hauteur du de toute la de toute la saga j'ai beaucoup aimé et voilà je ne saurais trop que vous la conseiller que vous soyez adulte ou pour pour les jeunes pour pour vos ados si le coeur vous en dit mais en tout cas c'est voilà un beau message sur l'environnement sur l'espoir que peut avoir les générations futures sur notre sur notre mode de vie voilà ensuite j'ai lu bel à tout prix de valérie pinot valenciennes publié aux éditions albin michel donc ici on se retrouve dans un spa en espagne je crois qu'on est en andalousie voilà on est en andalousie dans un spa au sortir de du premier confinement doit être en 2000 doit être en 2020 je crois 2020 2021 on va dire on sort peu ou prou de l'épidémie de co vide on ressort ont protégé avec les masques avec les vaccins tout ça pas sanitaire et compagnie bref et on va retrouver deux deux femmes qui vont se faire une petite cure dans ce spa on va retrouver marie claude alors marie claude c'est une haut fonctionnaire de l'état elle travaille à la cour des comptes et voilà un métier extrêmement stressant et la peau vient de se faire plaquer par son mari donc voilà autant vous dire que le moral est pas ouf donc elle va elle va aller au spa alfonso pour se vider la tête se détendre et essayer de dire et de digérer le coup pendable que lui a fait son mari et on va retrouver également comment qu'elle s'appelle isabelle isabelle quant à elle elle est veuve elle a perdu son mari récemment et en plein deuil voilà elle va se payer un petit séjour à l'alfonso pour se remplumer et pour se changer les idées et donc dans ce spa on voit plusieurs plusieurs personnes des hommes des femmes et on voit certains pensionnaires rajeunir de jour en jour et un jour on retrouve un pensionnaire mort dans un jacuzzi dans une source d'eau chaude je crois et à partir de ce moment là et bien marie claude et isabelle vont décider d'enquêter pour savoir ce qui se passe réellement dans ce spa que comment vous dire j'ai pas détesté ma lecture j'ai pas passé un mauvais moment mais ce roman je vais le classer dans la catégorie c'était bien mais pas ouf tout simplement parce que dans ce roman ce que je reproche en fait à ce livre c'est qu'on n'a pas voilà les personnages sont vraiment laissés en surface à part peut-être marie claude et isabelle quand même deux personnages principaux qui sont peut-être un peu plus creusé que les autres mais c'est vrai que les autres personnages ils sont réellement en surface et donc on suit les pérégrinations d'isabelle et marie claude pour essayer de trouver le meurtrier et on intercale aussi certains chapitres où on on laisse le meurtrier parler il est complètement givré quand même le garçon mais on n'en sait pas plus sur ces on en sait enfin on devine un petit peu ses motivations excusez moi un petit instant donc pendant tout le roman isabelle et marie claude vont chercher vont essayer de découvrir des indices des pistes pour savoir ce qui s'est réellement passé et voilà donc je vais pas je peux m'éthaniser plus sur ce sur ce roman mais j'ai trouvé voilà que c'était il ya des choses qui étaient vraiment en surface qui aurait mérité peut-être un peu plus de profondeur et voilà et la résolution la résolution de l'affaire tient en deux chapitres en deux trois chapitres et après c'est fini après après voilà et voilà j'ai trouvé que c'était voilà le mobile était un peu voilà on nous expose un mobile qui n'avait rien à voir avec ce qu'on aurait pu penser tout le long du livre au vu de ce que nous disait le le meurtrier voilà donc j'ai trouvé que le mobile avancé était un peu tomber un petit peu comme un cheveu sur la soupe néanmoins j'ai bien aimé les deux personnages principaux isabelle et marie claude leur voilà leur binôme elles sont voilà elles ont des caractères complètement différents l'une de l'autre mais bon voilà leur binôme il a plutôt bien fonctionné marie que marie claude et voilà une femme de poigne une femme forte et elle a voilà la prix d'autorité les commandes de l'affaire et isabelle allait un peu plus posé un peu plus pas dire que c'est une suiveuse mais elle est plus posée à réfléchir par fabille en tête et elle apporte un petit peu plus de tempérance à marie claude quand quand il fallait qu'il ya un petit peu de tempérance voilà mais voilà j'ai passé un bon moment mais comme je vous dis ça va passer dans la catégorie c'était bien mais pas ouf voilà si vous voulez un livre pas prise de tête pour cet été voilà c'est tout ce qu'il vous faut ça vous voilà ça fera complètement le job ça va vous faire passer un moment pépouze et voilà vous réfléchirez peut-être à deux fois avant d'aller ce site ont dit ça avait l'air ça avait l'air très sympa moi j'aurais donné cher quand même un pour aller me faire masser à la place des personnages voilà ensuite j'ai poursuivi la saga magic charlie de audrey alouette au bienvenue à sans fouettard aux éditions gallimard jeunesse j'avais beaucoup aimé le premier tome on était vraiment dans un tome dans un tome introductif on faisait la connaissance de charlie un jeune garçon un jeune garçon normal qui allait dans une école normale avec une mère normal sauf que rien n'était normal dans la vie dans la vie de charlie étant donné qu'il était et qu'il a des pouvoirs magiques sauf qu'il ne s'en rappelait absolument pas et sa grand mère avait voilà sa grand mère avait disparu et donc dans le tome 1 il est parti à la recherche de sa grand-mère et tout lui est revenu et là dans ce tome 2 on est quasiment à la suite des événements qui ont eu lieu à la fin du tome 1 et il se retrouve avec sa meilleure amie sapotille transféré à saint fouettard qui est une institution pour jeunes magiciens indisciplinés donc autant vous dire que c'est plutôt une pension pour petit garnement magicien donc il se retrouve là bas avec une très très grosse amende sur le dos ils sont privés de leur pouvoir magique et ils vont devoir s'acquitter de leur amende pour pouvoir partir de saint fouettard et donc on va découvrir la vie à saint fouettard on va découvrir ils vont découvrir d'autres copains avec qui vont se lier d'amitié et ils vont avoir forte affaire avec un juge qui le juge qui les a placés dans cette institution de saint fouettard le juge dans de lyon qui n'a pas que le nom il a vraiment une dent contre contre charlie et sapotille et il va tout faire pour qu'ils moisissent à saint fouettard le plus longtemps possible charlie et sapotille eux ils ont quand même dans le but de libérer maître lynn qui a été leur mentor dans le premier dans le premier tome et ils vont ils vont tout faire pour essayer de le libérer alors parce que je me suis tout de suite replongé dans l'univers de magic charlie on est tout de suite dans le vif du sujet dans ce dans ce deuxième tome on est tout de suite dans le coeur de l'action et j'ai adoré retrouver l'univers qu'a créé audrey alouette dans ce dans dans cette trilogie jeunesse on est si voilà si au début ça peut nous faire rappeler un petit peu l'histoire d'harry potter oui alors oui c'est un jeune garçon oui il est magicien oui voilà il ya des pouvoirs magiques mais grosso modo ça s'arrête là ça s'arrête là parce que voilà audrey alouette elle a quand même imaginé bien d'autres choses elle a imaginé des objets animés de vie moi ce qui m'avait fait éclater de rire dans le premier tome c'est la serpillière pépouse qui avait son petit caractère quand même pour une serpillière à ne se laisser pas compter un cette petite serpillière et on la retrouve ici dans ce dans ce deuxième tome mais on retrouve aussi plein d'autres objets des chaises qui refusent qu'on s'assoie dessus et qui s'amusent à virevolter dans une pièce et qui ne se tiennent tranquille que quand vous posez votre postérieur dessus des commodes dont les tiroirs vous attaque si vous rangez pas bien vos affaires on a aussi un toilette un toilette qui est extrêmement malheureux si vous refusez de vous asseoir sur lui pour qu'il fasse son office et qui tire sa chasse d'eau de dépit voilà on est vraiment dans ces dans cet univers là très tendre il ya beaucoup de tendresse beaucoup d'humour beaucoup d'émotion beaucoup voilà beaucoup de voilà de comment vous dire beaucoup d'amour aussi dans ce d'amour d'amour des autres d'amour d'amour de sa d'amour de la famille d'amour de ses amis enfin franchement c'est vraiment un très très chouette une très très chouette trilogie j'ai beaucoup aimé ce tome 2 je l'ai dévoré parce que voilà ça se lit mais ça se lit tout seul ce roman voilà vous n'avez pas besoin de faire grand chose si ce n'est de tourner les pages et autant vous dire que la fin du deuxième tome ça me donne grandement envie de me plonger dans dans le troisième et dernier tome de cette saga ce que je ne vais pas tarder à faire parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer et comment vont s'en sortir charlie sapotille et les autres et j'ai aussi grandement hâte de retrouver pépouze d'abord j'ai appelé mes serpillards pépouze personne ne comprend dans mon entourage pourquoi je donne un nom à une serpillière tout le monde me trouve complètement siphonné mais je m'en fous voilà parce que j'aimerais bien que ma serpillière devienne un peu comme pépouze bon peut-être pas aussi caractériel qu'elle quand je lui demanderai de faire le ménage mais sait-on jamais ça pourrait donner une présence voilà au moins comme ça on n'a pas besoin de sortir la serpillière pour aller faire pipi voilà en tout cas j'ai beaucoup aimé cette saga alors oui c'est du jeunesse mais si vous êtes adultes et que vous aimez la fantaisie allez-y jetez dessus parce que franchement ça se lit tout seul et vous ne pourrez que apprécier ce bon vieux charlie voilà alors ensuite on va passer sur complètement autre chose encore j'ai lu également la chute de la maison white de catherine a ôté publié aux éditions robert laffont la bête noire alors comme vous le voyez un il a remporté ce roman a remporté le grand prix des enquêteurs 2020 ce jury est composé de deux membres de la profession juridico judiciaire vous avez des policiers vous avez des procureurs vous avez des médecins légistes vous avez des avocats vous avez des commandants de gendarmerie enfin bref vous avez toute une palette d'enquêteurs de et tout de la profession judiciaire qui se sont réunis pour lire des manuscrits et donc celui ci est ressorti vainqueur en 2020 donc ici voilà on fait connaissance avec la famille white voilà ils ont tout pour être on se croirait voilà dans un épisode d'amour gloire et beauté ils sont beaux ils sont riches ils sont célèbres ils font rêver ils ont une maison voilà quand vous passez devant vous bavez devant enfin voilà et voilà tout se passe pour voilà on a l'impression que c'est une famille une famille modèle une famille parfaite jusqu'au jour où édite l'une des filles de la famille white sort un roman où elle fait des révélations fracassantes sur son père alors beaucoup disent que c'est quelque chose qui voilà que c'est un roman qui est juste là pour faire le buzz d'autres prennent fait et cause pour édite car là elle balance sur son père et l'accuse de nombreux crimes alors bien évidemment la famille white a essayé de faire interdire ce livre néanmoins ils ont perdu car le livre se vend extrêmement bien en librairie et tout se passe bon sur une affaire un peu commence le roman avec une affaire de un peu people et on est très vite rattrapé par les événements car on retrouve le patriarche william white mort chez lui dans son fauteuil et le principal le principal et seul suspect se trouve être son fils skip qui appelle à la rescoute son meilleur ami avocat sauf que sauf que bah adam je crois que non c'est ça qui il s'appelle zack et sauf que zack oui il est avocat certes mais il est spécialisé en droit de l'art et absolument pas avocat pénaliste donc il ne comprend pas pourquoi sont pourquoi sont son meilleur ami ferra fait appel à lui étant donné qu'il a toute une barre d' et toute une barre d d'avocat pénaliste beaucoup plus chevronné et beaucoup plus à même de l'aider à sortir de là mais ce qui n'en démore pas et il souhaite ardemment que zack fasse quelque chose enfin il ya toute confiance en lui et il espère vraiment que zack va le sortir de prison et donc notre bon zack il va commencer son enquête dans au sein même de la famille white famille qui connaît plus quand même plutôt bien car il a longtemps été il a été enfin il est l'ami d'un du fils white donc du coup il connaissait très bien son père il connaît très bien édith et connaît très bien aussi son autre soeur et donc il va commencer son enquête par lire le fameux livre qui a mis le feu aux poudres il va lire le livre d'édith et là il va apprendre des choses sur cette famille qui pensait si bien connaître et il va commencer à creuser et ce qu'il va découvrir va aller bien au delà de ce que de ce qui était annoncé dans le livre est ce que tout était vrai ou pas ça je voulais je vous laisse juge mais j'ai plutôt bien aimé ce roman ou derrière voilà le les paillettes les strass l'argent le paraître et bas se cache des secrets de famille extrêmement lourd et extrêmement violent comme dans n'importe quelle famille j'ai envie de vous dire là dans ce roman on nous dit que l'argent ne protège pas ne protège pas des secrets ne protège pas d'avoir des brebis galeuses dans la famille et c'est exactement ce qui se passe dans ce roman et franchement je sais une très très bonne une très très bonne surprise je l'ai lu assez vite que les chapitres sont très très court il n'est pas voilà il fait 200 260 pages et ça se lit vraiment très très vite et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce ce premier roman il ya de très très bonnes choses ont après il ya des choses qui sont un petit peu les c'est qui ont été un petit peu laissé en surface à mon sens qui aurait vraiment mérité d'être un peu creusé et oui alors il ya une chose qui m'a quand même déplu dans ce roman c'est la compagne de zack qui est entre qu'est ce qu'elle peut être gourde cette fille pardon mais voilà elle pense voilà elle est capable quand même de dépenser 800 dollars dans une paire de pompes c'est vraiment tout voilà son son dressing de chaussures et pourrait combler la dette d'un combler la dette d'un pays à d'un pays africain c'est elle est vraiment tout dans le superficiel dans le paraître voilà la scène où elle reçoit ses parents ou elle accueille ses parents pour dîner la mère elle est insupportable le père le père ne vaut pas mieux et puis la gonzesse elle est extrêmement superficielle elle ne fait aucun cas de ce que de ce que peut souhaiter zac puis alors lui il accepte quoi lui voilà bon ça le fait peut-être un peu yèche au bout d'un moment mais il remet pas en cause sa relation avec cette fille voilà j'aurais préféré quand même un bon coup d'éclat mais il n'y en a pas eu donc c'est peut-être le seul truc qui m'a un petit peu gêné dans ce fin gêné moins plus dans ce roman mais sinon l'enquête j'ai trouvé ça assez sympa très facile à très très agréable à suivre on suit un peu l'étonnement et et tout le questionnement de zac sur cette famille qui croyait bien connaître et que finalement bas il ne les connaissait pas tant que ça et franchement c'est très très chouette ça se bouffe ça c'est avant un bon page un bon si vous voulez un bon page turner un bon roman à suspense un bon thriller à suspense allez-y franchement katerina ot et elle est voilà sa plume est prometteuse et je pense que je lirai son prochain voilà alors ensuite et enfin j'ai lu ce week-end labyrinthe de franck tillier publié aux éditions fleuve noir donc dans ce roman on vient clôturer l'auteur vient clôturer ce qu'il avait amorcé dans deux précédents romans le manuscrit inachevé et il était deux fois donc ici il vient clôturer ce qu'il avait amorcé dans les deux précédents romans ici on débute ce roman avec une dans un hôpital avec une une jeune gendarme on vient de découvrir une femme couverte de sang dans une forêt et elle a complètement oublié qui elle est est ce qu'elle a fait voilà elle a complètement oublié son passé elle est complètement amnésique on ne sait pas qui elle est et on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'avoir découverte recouverte de sang et le médecin qui s'occupe de cette femme va raconter à camille la jeune gendarme ce que la femme en question lui a confié avant de repartir dans un état dans un état amnésique parce qu'il est apparemment cette femme a des fulgurances où elle se rappelle pendant peu de temps ce qui lui est arrivé et peu de temps après elle retombe en état catatonique amnésique face que vous voulez et donc le médecin va raconter cette histoire l'histoire que cette femme lui a raconté à camille à cette jeune gendarme franck tidier il est quand même assez fort là dessus parce que quand j'ai lu le nom le nom du médecin en cause j'ai quand même été vérifié sur google ça cette signification j'ai dit ouais ok donc on va partir là dessus et dès les premières pages du roman labyrinthe j'ai su comment que ça allait se terminer j'avais enfin j'avais résolu c'est un peu présomptueux de ma part mais j'avais compris grosso modo 80% du livre il y avait quand même les 20% restants qui ont semblé logique au fur et à mesure de la lecture alors je vais dire que labyrinthe c'est peut-être pas mon préféré des trois parce que j'ai lu le manuscrit inachevé en 2000 2010 neuf je crois 2010 ne j'ai lu il était deux fois en 2021 donc j'ai laissé quand même passé deux ans entre chaque et là si vous voulez j'ai lu le troisième ça faisait quatre ans que j'avais lu manuscrit inachevé je me suis dit est ce que ça ne faut pas le coup de retour lire avant d'entamer la lecture de labyrinthe et puis finalement je l'ai pas fait je suis resté voilà je suis resté dans la lecture de labyrinthe et finalement il ya quand même beaucoup de choses qui me sont revenus sans avoir besoin de relire de relire les trois et alors voilà bon pour moi labyrinthe c'est pas le c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur des trois ce sera pas mon préféré j'ai adoré quand même ma lecture parce que là quand même j'ai failli me paumer un quand même dans ce foutu labyrinthe ce que j'avoue qu'au début c'était extrêmement nébuleux il y avait beaucoup de personnages et j'étais un peu j'étais un peu lost j'étais un peu paumé et bon j'ai fini quand même pas me retrouve pas retrouver mon chemin dans ce labyrinthe comme je vous dis au début du roman j'avais un petit à peu près compris comment que ça allait se terminer et et web c'est j'ai envie de dire que c'est une fin qui se tient sur l'intégralité des trois sur l'intégralité des trois romans mais je pense quand même grandement qu'il faut lire les deux précédents avant ça ne peut pas se lire en ça ne peut pas se lire en one shot labyrinthe c'est pas possible vous pouvez pas vous contenter que de lire que labyrinthe parce que vous allez passer à côté de beaucoup de choses il ya beaucoup d'éléments pour lesquels vous allez passer à côté et voilà c'est un peu c'est un peu dommage on voit le lien entre les deux précédents un pas de pas dès le début du roman faut voilà faut continuer parce que voilà j'ai j'ai quand même quelques abonnés qui m'ont dit moi moi j'ai laissé tomber parce que je voyais pas je voyais pas le lien entre les deux précédents faut poursuivre malheureusement malheureusement heureusement faut un petit peu creuser dans un peu plus loin dans le dans le roman mais très clairement vous ne pouvez pas vous contenter de lire labyrinthe sans lire les deux autres parce que vous allez passer à côté d'éléments essentiels à la compréhension de à la compréhension de labyrinthe alors même si moi j'ai lu le premier il ya quatre ans et le deuxième il ya deux ans voilà j'ai quand même quand même un peu de mémoire et ça m'est quand même ça m'est quand même revenu donc il ya quand même des choses qui sont qui sont revenus à à ma mémoire mais voilà mais pour moi c'est labyrinthe c'est pas le meilleur des trois c'est vraiment pas le meilleur des trois mais voilà ça se lit voilà j'ai bien apprécié ma lecture je suis content d'avoir été au bout de ce triptyque initié initié par franck tillier voilà on y retrouve un sa patte on y retrouve les on retrouve aussi là dedans les thèmes qui lui sont chers c'est voilà l'étude du cerveau les le coup le comportement du cerveau et comment comment le cerveau peut réagir à des élèves à des facteurs de stress intense de comment le cerveau réagit à la torture physique comment il se protège comment il protège l'individu le corps c'est voilà c'est extrêmement passionnant enfin moi j'ai moi j'adore ce que fait franck tillier depuis le début et et voilà moi c'est c'est un de mes auteurs français de thriller préférés avec avec quelques autres mais voilà franck tillier on dit que c'est le patron et c'est vrai c'est le patron du thriller français et voilà chaque roman de franck tillier chaque thriller est vraiment une expérience scientifique et une expérience de thriller renouvelé à chaque fois donc voilà je vous compte si vous n'avez vraiment jamais lu franck tillier à lésie foncé c'est vraiment de de voilà des petites bombes à chaque fois et il explore le milieu scientifique il explore le milieu du cerveau à chaque enfin plus ou moins dans chaque dans chaque thriller mais franchement c'est c'est des pépitasse à chaque fois donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire niveau lecture j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vous ai présenté si vous les avez aimé si vous ne les avez pas aimé n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire n'hésitez pas à me dire également si je vous ai donné envie de découvrir ces romans n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à partager votre instant de visionnage sur les réseaux sur les réseaux sociaux et si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous êtes une très très belle semaine de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 2 2